Tous, Excellences, M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, il nous incombe en cette circonstance la tâche de représenter la famille de Papa Wemba au devant de vous. Permettez-moi de vous saluer, mais très respectueusement. Je ne saurais introduire cette adresse sans pour autant remercier de tout cœur le Président de la République du Congo, Son Excellence, M. Joseph Kabila Kabangé, pour la prise en charge tant matérielle qu'immatérielle du deuil qui est survenu dans notre famille et dans notre nation. Soyez rassurés que désormais, nous considérons que vous venez d'intégrer totalement notre famille. Merci également à tous nos proches ainsi qu'à tous les anonymes qui nous ont manifesté leur soutien en ce moment d'intense affliction. Pour me présenter à vous, je suis Mme Tellier Chungu Anaendo Kadhi. Je suis la fille aînée de Jules Chungu Uembadio Pene Kikomba et de Marie-Rose Luzolo Kibenga, alias Amazon, ou Mama Rosa. Je tenais en ce jour à vous évoquer quelques souvenirs qui me sont chers, afin de vous donner un aperçu sur la face voilée de mon père, celle qu'il réservait à un cercle très restreint, afin de lever le voile sur ce personnage très mythique que nous avons tous tant aimé. Il a plu à l'éternel de ramener à lui son fils, notre tendre père, et nous ne pouvons que nous incliner devant sa volonté suprême. Face à la lourde tâche qui nous est assignée de parler de mon père, votre fils, votre frère, votre star, nous avons jugé bon de vous parler du père de famille qu'il était dans son quotidien, dans sa vie privée, pardon. En d'autres mots, vous révélez le cœur de la star. Papa était un père aimant, affectueux, très généreux, et d'une hospitalité légendaire. Je vous révélerai même qu'il a eu à adopter des enfants de la rue avec lesquels nous avons grandi et que nous considérons comme nos frères et soeurs. Nous avons vécu avec un père dont le témoignage de la générosité, attesté par plusieurs, ne pouvait que nous rendre fiers de lui. Parmi tant de valeurs qu'il nous a enseignées, le sens de la responsabilité en fait partie. J'en connais quelque chose, moi qui vous parle. Mon père avait su allier la tradition à la modernité. Malgré toute l'influence de l'Occident sur sa personnalité artistique, il était resté fortement attaché aux valeurs coutumières, ancestrales et traditionnelles de cette Afrique et de cette RDC dont il était si fortement imprégné, respectueux, profondément des valeurs, de la vie. Il s'avère être infiniment sévère, généreux et exigeant. Il n'avait pas pour coutume d'engager les conversations. Il fallait l'y entraîner. En fait, l'homme public était extrêmement privé. Très introverti, son regard néanmoins et son sourire lui faisaient, pour traduire l'amour, l'affection et l'attachement qu'il avait pour nous. Ce regard portait sur nous ses filles, telles des princesses, a eu pour répondant la place de choix que nous lui réserverons depuis toujours dans nos cœurs, le roi qui nous voulions honorer à tout prix. Papa avait promis à ma fille aînée Ambre, bachelière cette année, de l'emmener à l'hôtel le jour de son mariage. C'est vrai, c'est un chef de clan, un patriarche. Au nom de toute la famille, j'aimerais cependant porter quelques précisions. Devant témoins, ma mère et moi-même, le médecin de mon père lui avait confirmé, après des examens approfondis, qu'il était en bonne santé. Si nous avions eu le moindre doute sur son état, sa mère, ma mère et moi, nous n'aurions jamais accepté qu'il puisse faire un concert en Côte d'Ivoire. Nous confirmons donc qu'il était en bonne santé. Enfin, nous serions donc gré de ne pas spéculer sur de quelques négligences des organisateurs du festival et de son manager, Cornélie. En Afrique, le deuil est symbole d'unité, de pardon, de partage, de solidarité totale et de renforcement des liens. Nous souhaitons que le deuil de Papa Wemba s'inscrive dans cette logique. Si la mort de mon père en Côte d'Ivoire rallume la flamme de la nation congolaise pour la culture et sur la scène internationale, le débat du dépassement des frontières culturelles et la transcendance de la mort d'un artiste par la survie de son œuvre et de ses idéaux, sa philosophie, dans le cas de mon père, il y aura internationalisation de son art et nous pourrions alors dire, bravo Papa, bravo l'artiste. Même par ta mort, tu auras réussi un double, relié à jamais l'histoire culturelle des deux nations, la Côte d'Ivoire et la RDC et par la même occasion, transcender l'histoire des nations et des peuples. Il y a eu un Papa Wemba en RDC, le seul et l'unique. Je vous demande à tous de multiplier et de répartir avec une part de Papa Wemba chez vous. Je suis Papa Wemba. Merci.